Et si on passait à table ? Encore. Alors, je vous propose une recette à base de truite. De la truite, pourquoi la truite ? Parce que la truite, c'est relativement maigre par rapport à du saumon. On va préparer cette truite, je vous montrais un mode de cuisson sur un papier sulfurisé avec un tout petit peu d'huile d'olive, le cuir à la poêle, directement sur le papier sulfurisé. On va servir avec une semoule boulgour. On va additionner avec un tout petit peu de truite crue à l'intérieur, comme un petit tartare. Et du chou, alors du chou-fleur et du brocoli qu'on a mixé, qu'on a haché. Pour faire comme une semoule, on va faire comme un taboulé. Et pour accompagner ce plat, un bouillon, citron, gingembre. Allez, à votre habillé, on y va en cuisine. Pour le taboulé, on a cuit le boulgour à l'eau. On la rafraîchit, on rajoute les petits dés de truite, dans lesquels on va compléter avec du chou et du brocoli qu'on a mixé en semoule. Alors, l'objectif, c'est d'avoir pratiquement autant de légumes que de boulgour. Voilà. Et donc, on va assaisonner ce taboulé. On va rajouter des herbes dedans, du citron, de l'huile d'olive. Et on va garder ça au frais pour servir tout à l'heure avec la truite. Une cuisson un peu particulière pour ce poisson, je vous propose, c'est sur papier sulfurisé. J'ai mon poisson, je vais l'assaisonner un tout petit peu. Je vais prendre un bout de papier sulfurisé. Regardez, j'ai mis très peu d'huile. Un tout petit peu, un fil d'huile d'olive, un peu de sel. On peut assaisonner avec du piment, avec du poivre. Je viens poser mon morceau de poisson sur le papier sulfurisé. Ça va me permettre de faire une cuisson relativement douce. Ça va surtout ne pas accrocher. Ça, c'est très pratique l'été pour la plancha aussi. Il ne faut pas que ça accroche à la plancha. Vous mettez vos poissons comme ceci. Et donc, on va prendre le poisson. Suivez-moi. Une poêle bien chaude. Et on vient cuire le poisson directement. On laisse faire. Alors, l'avantage de cette cuisson, c'est que la cuisson va aller relativement doucement. On va se faire unilatéral que d'un côté. On va garder vraiment, on va très peu brusquer le poisson. On va faire une cuisson relativement douce. Et on va faire une cuisson qui va monter progressivement. On ne va pas trop saisir le poisson. Donc, pour accompagner ce poisson, je vous propose une chose très rapide à faire. Bouillon de légumes. Un tout petit peu de crème de soja. Très, très peu. Et un tout petit peu de maïzena. On va parfumer avec du citron vert et un peu de gingembre. Juste en portée à ébullition les éléments. C'est prêt. Les pesées sont plus longues que la recette. Suivement, on va faire, on va voir la cuisson du poisson. Venez, c'est avec toi. Regardez. La chaleur, elle monte tout doucement. Tout doucement. Alors, ça, c'est l'albumine du poisson. Qui coagule petit à petit. Vous voyez, ça devient blanc. Quand on sera à peu près à la moitié du poisson, notre poisson, il est prêt. Alors, ça continue à cuire. On est sur un feu moyen. Pas trop fort. Ça va tout doucement. Et petit à petit, ça cuit le poisson. Ça cuit. On voit, ça monte petit à petit, la coloration, ça monte. Là, mon poisson, moi, je le veux mi-cru, mi-cuit. Donc, je vais le retourner. Hop. Vous voyez, ça n'accroche pas. Regardez. Je compte jusqu'à 5. J'éteins mon feu. Mon poisson est cuit. Terminé. Pas compliqué. Moi, j'ai très envie de le goûter, ce poisson. Alors, on va vite le dresser parce qu'il évite de le manger après derrière. Alors, notre taboulé, boulgour, poisson, cru, chou-fleur, brocoli. Ensuite, dessus, tout simplement, le petit morceau de poisson. Regardez la cuisson du poisson. Regardez. Ça n'a pas accroché. C'est allé tout doucement. Hop. On va y imposer le poisson. Juste dessus, comme ça. On va terminer avec un petit peu de chou-fleur pour faire le rappel. Un peu de chou-fleur râpée. Il y a presque des notes de noix de coco. Un petit peu de chou-fleur râpé, comme ça, très fin. Un petit peu d'aneth pour amener un côté un peu anisé. Ça amène de la fraîcheur aussi au plat. Plus des sels minéraux, des oligo-éléments. Et on termine avec notre petit bouillon. Je rappelle, un bouillon de légumes. Un tout petit peu de crème de soja, très peu. Et un petit peu de maïzena, du citron, du gingembre. Et on vient nourrir un petit peu le poisson. Et on vient mettre un tout petit peu sur ce plat qui est un chaud-froid. D'accord ? Le poisson, il est chaud. Et le taboulé, il est froid. Allez, venez à table avec moi. On va déguster ce plat.